bonjour tout le monde alors on est toujours avec nos pronoms personnels nos gentils pronoms personnels donc les pronoms personnels arabes là on traite les pronoms personnels qui sont tout simplement isolés et on ne traite pas une autre chose alors en résumé on a vu anna on a vu anna on a vu owa on a vu anta entre parenthèses bon je n'ai pas écrit ça bien mais c'est juste pour vous dire ce qu'on a déjà vu précédemment alors ici je vais vous lire un truc que j'ai ici c'est que il faut se remémorer un petit peu de ce qu'on a vu remémorer un peu ce qu'on a vu alors on a parlé de owa par exemple alors quand je dis quand je dis par exemple owa mo alimi quand je dis owa mo alimi alors je dis il est mon professeur quand je dis bon ou plutôt il est mon enseignant bon ce que vous voulez bien sûr votre professeur il vous enseigne aussi donc vous pouvez dire votre enseignant donc quand on dit owa mo alimi voilà quand je dis owa mo alimi et bien tu peux imaginer n'importe quel professeur professeur quand je dis owa mo alimi tu peux imaginer n'importe quel enseignant ou professeur ce que vous voulez mais dans le contexte de la phrase on sait que là que celui qui parle qui vous dit que owa mo alimi et bien c'est qu'il parle de l'enseignant dont il parle par exemple on a pas on a déjà parlé de l'enseignant jacques voilà donc on sait précédemment qu'il parle de l'enseignant jacques donc je vais vous dire que addamir yadullu ala ism ghayr wadih donc dans des cas ça ça innahu yadullu ala ismin ghayr wadih c'est à dire d'un nom qui est un petit peu flou addamir c'est à dire je parle du pronom personnel mais quand même il faut savoir que dans la vie on a besoin de parler de nous même bien sûr j'ai besoin de parler de moi même en disant par exemple comme dans le premier exemple de anna on a dit ana ouhibbo alasir c'est à dire que j'aime le jus de fruits donc je parle de moi même donc on a besoin de parler de nous même comme quand on a parlé quand je parlais de moi même par exemple en disant ana ouhibbo alasir ok mais on a aussi besoin d'adresser la parole à ceux qui sont devant nous c'est à dire de parler par exemple à ceux qui sont devant nous ou de leur adresser la parole en disant par exemple anta tuhibbo alasir anta talibbo al kurata c'est à dire toi tu aimes le jeu toi tu joues au football comme quand par exemple mohammed a dit mohammed a dit sur khalid anta talibbo al kurata on peut aussi parler des gens qui sont absents comme l'étudiant qui a parlé de son professeur de son enseignant en disant oua wa mollimi voilà donc on a trois types de damar donc on a besoin de trois types de damar isolés donc ça bon je peux dire que ce sont des sous types mais bon on a les pronoms personnels isolés et ces pronoms personnels isolés sont classés aussi en trois autres types. Ces trois autres types, je vais en effet les présenter dans le cours qui va venir.